Nous allons voir comment pratiquer un automassage efficace en cas de tennis elbow. Le plus simple. Il suffit de masser dans le sens de la circulation de retour, c'est-à-dire de l'extrémité distale de la main vers le coude, vers l'épaule et vers le cœur. Une fois en partant du pouce, en allant sur la partie externe du coude, et une fois en partant du petit doigt et en allant sur la partie interne du coude. Ce n'est pas compliqué. On peut le faire avec le bras posé sur quelque chose. Et là je le fais avec le bras en l'air, ce qui est aussi faisable. Donc il faut le faire plusieurs fois, une vingtaine de fois. Si vraiment, au bout de vingt fois, vous n'obtenez rien, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'insister. Mais je suis quasiment sûr que vous aurez un résultat sur le tennis elbow, car il y a une part d'œdème et de douleur liée à cet œdème. Donc ce massage, par pression glissée profonde, dans le sens de la circulation de retour, cet automassage a une efficacité. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui serre là, ici. Il faut que ce soit lâche. Donc, le mieux, c'est quand même de le faire coucher. La même chose, c'est la même technique que l'on a vu assis. On peut le faire coucher. Et là, en plus, il y a la pésanteur qui aide à lutter contre l'œdème. En plus, on est bien décontracté. Au niveau du rachis, la colonne vertébrale est vraiment décontractée. Et donc, on part une fois du pouce, et on monte vers l'épaule, et une fois du petit doigt, comme si on voulait retirer quelque chose et pousser quelque chose. Pression glissée profonde, ça s'appelle. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On presse, on glisse, et on est relativement en profondeur. Ça ne doit jamais faire mal. Ça doit faire du bien. Il faut y aller profond, mais pas trop non plus. C'est le ressenti. C'est l'intérêt de l'automassage. que ça se fait au ressenti. Et dans mon expérience, l'œdème se diffuse quelquefois au poignet et à la main. Donc, il vaut mieux quand même partir de la main, du poignet, remonter au coude, même si c'est simplement le tennis elbow, et aller jusqu'à l'épaule, tranquillement. le tout, c'est de le faire une vingtaine de fois, tranquillement. Il faut avoir un peu de patience. et le faire méthodiquement. Ce n'est pas compliqué. une fois la partie interne du coude, et une fois la partie externe, on alterne le tout une vingtaine de fois. ça veut dire dix fois du côté interne et dix fois du côté externe. C'est nécessaire et la suffisant. Alors, ça dure quelques heures, et après, il faut recommencer. Mais c'est pas mal. Ça casse l'arc réflexe. Douleur entraîne œdème, qui lui-même entraîne des douleurs. Donc, ça brise ce cercle vicieux, et ça permet d'aller plus facilement vers la guérison. C'est un traitement d'appoint. C'est pas forcément avec ça que vous allez guérir. Il faut avant tout supprimer le toxique. C'est-à-dire, ce qui est toxique dans le tennis elbow, c'est la pratique du tennis, bien sûr. Pendant un certain temps, il faut savoir avoir la sagesse d'arrêter.